Salut, mon nom est Mathieu. Je suis étudiant à HEC et chargé de projet chez Glow. En gros, Glow étant une agence de marketing numérique qui veut faire les choses un peu différemment. Le projet sur lequel j'ai travaillé dans la dernière année, c'est le programme Nouvelle Galles. En gros, ce que c'est, c'est qu'on a offert des formations gratuites pour les étudiants à l'université à travers le Québec pour leur permettre d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour pouvoir mieux travailler dans le marketing numérique. Alors, la prochaine étape pour moi, qui était assez importante, était aussi de comprendre comment on arrive à travailler dans le marketing numérique, vu que c'est rare qu'on se lève le matin à 5 ans et qu'on se dit, moi, quand je vais être plus grand, je veux être gestionnaire de la campagne numérique. Alors, je veux aussi être un peu votre porte-parole à tout le monde qui nous écoute pour en permettre à ce que, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et puis on fera de notre mieux pour y répondre ou prendre des pauses puis y répondre. Mais le but aujourd'hui est de prendre un verre avec Véronique Harkins. Véronique Harkins qui est une gestionnaire de campagne numérique chez Glow et donc, on va l'inviter avec nous à l'instant. Donc, on devrait la voir dans quelques secondes. Salut! Salut Véronique! Ça va toi? Oui. Alors, vu que le concept d'aujourd'hui, c'est de prendre un verre ensemble, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton verre aujourd'hui? Je bois une bière qui est peut-être ou peut-être pas une Corona. Parfait, je vais assumer que ça l'est. De mon côté, j'ai un café parce que j'ai pas beaucoup de café aujourd'hui puis que la machine à café du bureau, je m'en ennuie un petit peu vu que j'en étais des bons amis. Alors, on va commencer ça un peu. Je pense que le plus logique est de commencer du début. T'en penses quoi? C'est bon. Cool! Fait que, quand t'es allée à l'école, t'as étudié en quoi? Quand je suis allée à l'école, je suis allée à HEC pour étudier en comptabilité et devenir comptable, comme probablement plein de monde qui vont à HEC. Puis, finalement, dans mon parcours, je me suis rendue compte que c'était pas vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis, peut-être que ce que je préférais, c'était le marketing. Étrangement, à l'école, le marketing, c'était les cours du moins dans lesquels j'avais les moins bonnes notes. Mais, je savais que les cours puis l'environnement de travail, c'est pas la même chose nécessairement. Fait que je savais que c'était quelque chose qui m'intérait plus, que ça allait peut-être mieux me convenir. Puis, pourquoi, à l'origine, t'avais pensé à la comptabilité versus, par la suite un peu, on voit un peu la comptabilité puis le marketing comme étant deux opposés. Donc, pourquoi passer de comme le très, très, très chiffre à ce que les gens voient comme étant hyper créatif par la suite? Oui. Comme je m'étais jamais vraiment posé de question, je savais que je voulais devenir comptable depuis que j'étais au secondaire parce que mon parrain faisait ça puis je trouvais ça vraiment nice, je sais pas. Puis, en faisant des cours... T'aimais vraiment ça, les états financiers? J'adorais ça. Quand je faisais mes cours, j'aimais ça, j'avais vraiment les bonnes notes, mais c'est en côtoyant des gens qui travaillaient là-dedans concrètement. Puis, je me rendais compte qu'eux autres, mais peut-être... T'sais, le cadre de travail était différent puis moi, j'avais besoin peut-être d'un cadre de travail un peu plus... Comment dire? Diversifié ou créatif, du moins. Oui. Parce que je suis une personne... Je dirais pas que je suis une personne créative dans la vie, là, mais j'aime la créativité puis j'apprécie ça. Puis, le marketing, bien, je trouvais ça... Je trouvais que ça pourrait m'apporter ça dans mon travail. Cool. Puis, mettons le côté créatif, t'sais, t'as quand même donné la formation sur Google qui rentre beaucoup dans tout ce qui est analyse de données et tout ça. Est-ce que t'as la chance encore de le pratiquer, même si c'est en numérique? Bien, tout ce qui est le volet plus stratégique, on utilise beaucoup la créativité. On utilise beaucoup la créativité dans, t'sais, le contenu ou dans les placements qu'on veut mettre de l'avant. Mais après ça, tout ce qui est, justement, le numérique, ça me permet de mettre à profit mon côté plus analytique, justement, puis d'évaluer les chiffres, de voir comment les campagnes vont, de voir c'est quoi les retombées concrètes. Puis, c'est ce que j'aime vraiment du numérique, c'est que ça te permet d'allier les deux. C'est pas juste du créatif, mais c'est vraiment... Ça a aussi... Ça nécessite beaucoup d'analyse aussi, là, pour comprendre comment ça fonctionne. Cool. Puis, t'as toujours été dans le numérique? Quand j'étais à l'école, j'ai fait un stage comme coordonnatrice marketing. OK. Chez, dans un... Chez Cora. Puis, j'ai travaillé là, j'ai fait un stage là. Fait que c'était vraiment plus, je vais dire, du traditionnel ou, t'sais, du marketing plus local, d'initiative locale. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais vraiment le marketing aussi, parce que je me suis rendu compte que, vu que je l'ai fait en stage, ce que je voyais à l'école versus ce que je faisais au travail, c'était pas nécessairement la même chose. Puis, je préférais beaucoup ce que je faisais au travail. Puis, après ça... Oui, vas-y. Je pense que c'est le fait que, mettons, à l'école... Mettons, je pense à mes cours de marketing, c'est peut-être plus comme ça, mais à l'époque, c'était... On travaille sur un projet, on présente le projet, mais on n'a aucune idée si ça fonctionne-tu ou pas. Ouais. Mais au travail, si tu proposes une initiative, on la met de l'avant, on le sait tout de suite, bien, peut-être pas tout de suite, mais bref, on le sait assez rapidement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Comment il faut se réajuster? Fait que c'est peut-être plus le concret que j'appréciais. Puis aussi, t'sais, à l'école, on a beaucoup de théories ou de meilleures pratiques. Oui. Mais après ça, ça change vraiment de c'est quoi l'environnement dans lequel tu veux appliquer ces pratiques-là, là. Fait qu'il faut vraiment s'adapter à son environnement. Fait que ça, c'est quelque chose que je préférais, entre autres, la différence entre l'école puis le travail. Cool! Je peux le comprendre à 100% en voyant. Je vais juste prendre une petite pause avant de reprendre. Je sais même si vous avez des questions pour Véro à date. Ne gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. On va pouvoir y répondre. Et puis, comme ça, ça rend ça un peu pertinent pour les 16 personnes qui nous écoutent en ce moment. Dont peut-être ta maman, Véro. Alors, par la suite, donc, t'as fait ton stage chez Corop. Oui. Que tu disais que t'es plus traditionnelle. Mettons, juste clarifier, traditionnelle versus numérique, c'est quoi? Traditionnelle, c'est des placements traditionnels. Exemple, dans mon cas, c'était plus des placements dans des journaux ou des billboards. Tu sais, des affaires qui sont plus traditionnelles. Il y a, entre autres, la télé là-dedans. Mais moi, je ne faisais pas vraiment ça. Moi, c'était vraiment plus des initiatives locales ou même des initiatives peut-être plus expérimentielles. Expérientielles, le mot. Expérientielles. Expérientielles. Peut-être. Je ne sais pas. Oui. Fait que c'est ça. C'était vraiment plus des initiatives locales sur lesquelles je travaillais. Cool. Puis, suite à ce stage-là que t'as pu découvrir un peu comme que c'était plus concret que t'aimais ça, qu'est-ce que t'as fait? Après ça, moi, je partais en échange. Fait que j'étais partie en échange à ma troisième année de bac, dans le fond, à l'automne. T'es allée où? T'es allée où? Oui. T'es allée en Belgique. Cool. T'es vraiment le fun. Oui. J'en doute pas. Puis, c'est ça, dans le fond, quand je suis revenue de mon échange à l'hiver, bien, il y avait un besoin de quelqu'un. Il y avait besoin de quelqu'un pour travailler à temps partiel. Fait que j'ai commencé à travailler là. J'ai recommencé, en fait, à temps partiel en finissant mon bac. Fait qu'entre autres, j'ai repoussé mon bac d'une session. Ce qui veut dire que j'ai terminé pas à la session printemps, mais à la session automne de l'année d'après. Fait que j'ai continué à travailler pendant un an après ça, là-bas, tout en finissant mon bac à temps partiel. Puis, encore là, bien, comme on disait, c'est ça, ça te permet de voir un peu la différence entre les deux. Mais c'était vraiment le fun de pouvoir, tu sais, appliquer les notions que tu apprends à l'école concrètement. Cool. Puis, par la suite, comme tu as remplacé quelqu'un ou tu as eu un poste qui est ouvert. Puis après ça, tu as juste sauté dans la vague du numérique ou c'est quelque chose? Alors, finalement, j'ai fini par travailler là pendant deux ans. Jusqu'à temps que je parte voyager en Italie pendant trois mois parce que, pour différentes raisons, là. Fait que j'étais partie là-bas. C'était déjà conclu que je terminais de travailler en avril, il y a trois ans. Puis après ça, je suis partie voyager. Puis après ça, quand je suis revenue d'Italie, donc à l'automne, c'est là que j'ai commencé à me chercher un travail un peu plus dans le numérique. Parce que, justement, dans mon emploi, tu sais, j'avais touché un peu plus à du numérique ou, tu sais, de l'analyse de données de notre site web, entre autres. Puis ça me permettait… Je m'étais rendue compte à quel point ça me manquait de pouvoir analyser des chiffres puis de voir vraiment du concret. Puis c'est là où est-ce que je me suis rendue compte. Tu sais que le numérique, c'est ça, ça me permettait vraiment de combiner le volet créatif puis le volet analytique ensemble. C'est là que j'ai commencé à me chercher un travail comme gestionnaire de campagne. Mais je ne connaissais rien, évidemment. Et donc, comment t'as appris? Parce que Nouvelle-Garde n'existait pas dans ce temps-là? Non, ça n'existait pas. Bien, probablement un peu comme tout le monde. J'ai regardé des tutoriels, j'ai fait les certifications Google en ligne, toutes ces belles choses-là. Puis je me cherchais un emploi qui me permettrait d'apprendre beaucoup. Puis ça a juste vraiment bien tombé parce que Glow, à ce moment-là, faisait leur lancement. OK. Puis ils cherchaient quelqu'un, justement, qui était junior, donc qui n'avait pas nécessairement besoin de connaître les choses. Fait que quand je suis arrivée là-bas, je ne connaissais pas grand-chose. Puis c'est Benoît-Pierre, mon collègue, qui m'a tout appris. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, au départ, c'est ça, je ne connaissais vraiment rien en gestion de campagne en soi. Ou du moins plus par rapport au côté technique des plateformes. Oui. C'est vraiment là que j'ai pu développer dans mon travail. Puis mettons le numérique, comme tu as choisi d'aller dans une agence numérique, malgré le fait qu'on fait les choses potentiellement plus différentes que les autres. Pourquoi ne pas faire du numérique du côté client? Ou pourquoi le faire du côté agence, si tu préfères? Pour moi, en agence, je pensais que ça allait me permettre, puis je pense encore que ça me permet d'apprendre peut-être plus ou de façon plus diversifiée. Exemple, on a différents mandats qui peuvent être totalement, tu sais, de l'opposé l'un de l'autre. Différent aussi, on travaille avec différentes industries, fait que ça me permet d'apprendre beaucoup, fait que ça me donne beaucoup de défis, ce que j'apprécie. Ce que je pense que c'est peut-être un peu moins le cas du côté annonceur. Ceci dit, chez un annonceur, je pense que ça permet de vraiment mieux intégrer l'esprit de l'entreprise pour laquelle tu travailles, puis mieux comprendre c'est quoi leurs besoins. Nous, quand on travaille avec nos clients, c'est sûr que c'est eux les mieux placés pour comprendre c'est quoi leurs besoins, puis c'est quoi leurs objectifs réels. Fait que je pense que c'est ça, des deux côtés, tu as ces avantages-là. Cool! Je vais relancer la question à savoir si on a des gens qui ont des questions pour toi, à savoir s'ils veulent en savoir un petit peu plus. Et puis, sinon, je te poserai une dernière question qui est, qu'est-ce que tu aimes le plus faire en tant que gestionnaire de campagne numérique? C'est une bonne question. Ce que j'aime le plus faire, je pense que c'est tout le volet, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que le volet analyse et optimisation pour faire, pour augmenter la performance des campagnes, moi c'est des trucs que j'apprécie vraiment. C'est peut-être le côté un peu geek, que j'aime ça, aller voir les chiffres, puis voir comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut améliorer les campagnes ou les performances des campagnes. Fait que c'est ça. Cool! En fait, on a une question. Alors, en fait, c'est de notre cher Jonathan Nicolas. Je vais l'appeler. Donc, notre fondateur. Alors, comment as-tu trouvé l'expérience d'apprendre la gestion de campagne numérique à partir de zéro? As-tu trouvé ça difficile? Non, je n'ai pas trouvé ça difficile. Ceci dit, c'est long. Ça m'a pris longtemps. Bien, le volet, mettre une campagne en ligne, par exemple, de dire, bien, tu cliques sur ce bouton-là, tu fais ça, tu as une démarche super claire, c'est facile à faire. Ce volet-là, non. Après ça, c'est sûr que travailler, mettons, avec Facebook, qui n'est peut-être pas, qui a des plateformes, qui ont, il y a des plateformes qui sont plus ou moins intuitives, avec lesquelles on apprécie plus ou moins de travailler. Mais non, tout ce qui est le volet de mise en ligne ou, tu sais, du moins, comprendre comment ça fonctionne, ça va aller bien. C'est plus tout ce que je disais tantôt, l'optimisation, l'analyse, comprendre comment est-ce qu'on peut amener une campagne à un autre niveau. Ça, c'est le volet que j'ai trouvé plus difficile à comprendre, puis, tu sais, ça m'a pris peut-être même plusieurs mois avant de me sentir vraiment à l'aise dans ces rôles-là, puis de ne pas avoir, tu sais, moi, c'est ça, de me sentir confiante dans ce que j'allais faire en termes d'optimisation, surtout. C'est pas quelque chose, dans le fond, que, comme, du jour au lendemain, tu t'es réveillé, puis t'as fait comme, bon, bien, hier, j'ai appris ça, aujourd'hui, je l'applique. Bien, il y a, tu sais, tout le, qu'est-ce qui est plus technique, exemple, mettre une campagne en ligne, ça se fait pas si pire, mais c'est vraiment le volet optimisation qui est beaucoup plus complexe, je pense, qu'on pense. Ok, cool. On a une autre question qui est de Léa Breton. Alors, merci, Léa, pour ta question. Donc, je pense que tu le vois à l'écran. Il y a quels ouvrages, certifications, webinaires, recommandes-tu pour débuter, pour débuter, excuse-moi, outre Google Analytic? Fait qu'un petit bon ouvrier. Je pense que les certifications Google, en soi, sont super pertinentes, dans le sens où ça t'apprend vraiment les bases, où ça te permet de mieux comprendre comment est-ce que Google pense, comment est-ce que lui, lui, il pense que c'est quoi les meilleures pratiques. Fait que ça, je pense que pour le volet plus technique, c'est vraiment pertinent. Après ça, même encore aujourd'hui, je regarde des tutoriels YouTube sur comment créer X ou Y choses. Fait que je pense que si tu veux chercher quelque chose de peut-être plus concret, ça, ça va être plus pratique pour toi. Puis, sinon, je pense que le plus pratique, c'est vraiment de se créer un compte fictif, un compte qui sert à rien, dans lequel on n'a pas de, tu sais, pas de carte de crédit, puis on va juste jouer dans les plateformes pour mieux se familiariser avec ça, parce que je pense que c'est vraiment la pratique qui permet de mieux comprendre. Alors, t'as encore un vrai 8000 comptes, 8000 faux comptes qui existent à quelque part. Non, non. En fait, ça mène un peu à la prochaine question de Jonathan, notre cher fondateur, que je vais mettre juste ici, qui est de savoir si tu trouves ça difficile de constamment devoir réapprendre, vu qu'il y a plusieurs plateformes, comme tu disais, certaines que tu trouves plus instituées que d'autres, et que ça change souvent. Je sais que, mettons, dans le bureau, des fois, quand c'est des gros changements, je vous entends tous en parler. Alors, comment de quoi de constamment être dans ce cycle d'apprentissage-là? Je pense qu'on n'a pas le choix, pour travailler en numérique, de bien s'adapter aux changements, parce que, comme tu l'as dit, ça change souvent, ça change continuellement, puis des fois, ça change sans même qu'on soit au courant, puis du jour au lendemain, il y a un changement, là. Fait qu'on n'a pas le choix de vouloir s'adapter à ça, puis d'avoir un... d'être curieux là-dedans, pour comprendre aussi c'est quoi les meilleures pratiques, parce que des fois, ça peut changer, c'est ça, assez rapidement. Donc, non, je trouve pas ça dur, mais c'est sûr qu'il faut se tenir à l'affût des changements, puis il faut être prêt à changer du jour au lendemain nos pratiques, là, pour échanger... Faut pas être orgueilleux, je pense, dans qu'est-ce qu'on sait, pour faire ça. Et puis, je vais suivre avec un peu un follow-up là-dessus, mais as-tu une ressource que tu fais vraiment, ça, c'est mon go-to, si j'en ai une à lire, pour me garder à jour, c'est celle-là. Parce qu'il y en a de différentes plateformes, là, c'est sûr qu'autant Facebook que Google, les deux, ils ont leur genre de newsroom, dans lequel ils vont dire à chaque fois qu'il y a des changements. Sinon, les ressources du genre Search Engine Journal, ces trucs-là, c'est quand même intéressant. Ou Infopress, même, de toute façon, on partage des messages. Mais sinon, c'est ça. Moi, je vais juste aller dans Google chercher c'est quoi les changements, puis au pire, c'est tous les détails de différentes sources, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sources. Cool. Je pense qu'on va prendre une dernière question, parce que ça fait déjà quasiment 25 minutes qu'on se parle. Alors, on va prendre celle de Jean-François Normand, qui a l'air de bien s'amuser sous l'eau. Mais, quels conseils aurais-tu à donner à quelqu'un qui gradue? À quelqu'un qui est gradue, qui veut, mettons, aller en numérique ou en marketing, je pense que c'est justement d'apprendre par soi-même, d'aller chercher des ressources, puis d'être justement curieux pour pouvoir mieux comprendre dans quelle industrie il va travailler, puis de mieux comprendre aussi c'est quoi qui l'intéresse spécifiquement. Parce que même encore, en marketing, c'est super large tout ce que tu peux faire, mais même en numérique, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Fait que je pense qu'en s'informant beaucoup, en parlant à des gens justement qui travaillent dans ces domaines-là pour comprendre aussi c'est quoi vraiment le quotidien de ces personnes-là, ou c'est quoi leur défi, puis tout ça, ça te permet de mieux comprendre qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ou pas. Parce que je pense qu'après ça, tout s'apprend avec la volonté. Absolument. Je pense que tu en as démontré pas mal aussi quand tu t'es lancé dans le numérique à tout apprendre dans quelques mois. Donc, je pense qu'on va, je pense qu'on va pouvoir faire le tour. J'aimerais énormément te remercier, Véro, de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Pour toi. Pour la première édition d'Un verre avec. Et puis, j'aimerais aussi remercier tout le monde qui nous a posé la question, tout le monde qui nous a écouté, qui trouve ça intéressant de nous écouter jaser ensemble. Et puis, je ne sais pas si tu avais quelques petits mots de fin, Véro? Non, merci. Bon vendredi. Puis, cheers. Cheers avec mon café. Alors, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui, vous pouvez toujours les envoyer sur la page Facebook ou même notre Instagram, qui devrait être assez facile à trouver. Je pense que c'est équipe underscore glow. C'est ça? Oui, cool. Donc, vous pouvez nous suivre aussi. Et puis, il va y avoir une prochaine édition avec un autre de mes collègues ou une autre de mes collègues le 29 mai. Donc, on se retrouve le 29 mai à 14h encore ici. Alors, sur ce, passe un bel après-midi, Véro. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye. Bye.